Je suis Juan Marat et je suis l'auteur de l'ouvrage Le jeu des menines de Picasso. Entre la mi-août et décembre 1957, à Cannes, Picasso va réaliser toute une série de tableaux autour du thème des menines de Velázquez. Par rapport aux autres séries qu'il va faire, celle des menines va se distinguer à plusieurs titres. Tout d'abord par son extension assez importante des 58 toiles, aussi par sa diversité, diversité des formats, des sujets dans des sujets, d'approches stylistiques. Et il va se distinguer aussi également par des singularités plus ou moins frappantes qui vont me faire penser, qui vont me conduire à penser qu'il y a quelque chose d'autre, qu'il y a quelque chose de sous-jacent, et altère, chamboule, déborde la simple variation et stylistique de ce tableau de Velázquez. Donc quelque chose bouleverse ces variations, mais quoi ? J'ai appris par expérience que Picasso livrait parfois des enseignements très précieux sur sa peinture à l'intérieur de son œuvre poétique. En cherchant donc dans ses corpus, se trouve en effet un texte rédigé au même moment qu'il peignait sa série et qui contient des éléments qui prouvent à l'évidence qu'il y a une parfaite corrélation avec elle. Je trouve ce texte dans un recueil intitulé, curieusement, « L'enterrement du comte d'Orgas », d'après le célèbre tableau du Gréco. Et aussi, à ma surprise, la première ligne de ce texte dit « L'enterrement du comte d'Orgas se poursuit ». Quant à la dernière, pour aller vite, elle dit « Les ménines, dans leur lit, s'adonnent au jeu d'enterrer le comte d'Orgas ». Et je vois dans cette phrase la clé de lecture que Picasso nous propose pour sa série. Et donc, d'après lui-même, tout en faisant les variations de ses tableaux, il introduit un récit, un récit d'enterrement, une histoire des mises au tombeau, du comte d'Orgas, non, à l'évidence, non, puisqu'il avait été enterré en Sévelie déjà au XIVe siècle. Ça sera l'enterrement de Velázquez, comme on verra, mais cela, oui, dans le cadre solennel et prestigieux de l'enterrement du comte d'Orgas du Gréco. Nous sommes là devant un récit parfaitement quasi délirant, parfaitement invraisemblable, déconcertant, mais si on se donne un tout petit peu la peine, on peut le voir s'inscrire et développer, pas à pas, toile à toile, par Picasso, et jusqu'à ses plus glorieux aboutissements. Et tout cela aussi, il faut dire que, pour réussir cette fusion entre les ménines de Velázquez c'est l'enterrement du Gréco, on verra que pour quelques compositions, Picasso va se faire aider par des outils de projection d'images. Tout cela est bien sûr expliqué et contenu dans ses petits ouvrages. On connaît tous le talent pictural de Picasso. Et ce travail, je pense, permet de découvrir ou d'approfondir des aspects moins connus ou reconnus de lui, tels que l'intelligence, la subtilité et une érudiction aussi profonde et affirmée qu'elle est en l'occurrence discrète. Je vous remercie pour votre écoute. Sous-titrage ST' 501